avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble une nouveauté puisqu'on va traiter nouveauté par nouveauté je préfère vous les présenter comme cela ça sera mieux et pour beaucoup de personnes vous allez pouvoir revenir sur telle ou telle vidéo et pouvoir traiter nouveauté par nouveauté aujourd'hui on va donc parler des nouveautés ios 12 beta 3 et on va parler du dictaphone le dictaphone a été complètement refondu pour des gens qui veulent se servir de leur iphone comme dictaphone le dictaphone a changé il est maintenant sur tous les systèmes d'exploitation apple l'ancienne génération du dictaphone la voici dictaphone dictaphone en rige donc voici comment était l'ancienne génération du dictaphone sur notre iphone on était sur un produit assez neutre avec du noir sur le haut du blanc sur le bas lorsqu'on lancé enregistré bouton lorsqu'on lancé un mémo et une fois qu'on l'a arrêté ok bouton et une fois qu'on arrêté le dictaphone ok avertissement champ de texte modification en cours nouvel enregistrement mode mot point d'insertion à la fin sauvegarder le mémo vocal on avait ce genre de message qui arrivait tout de suite à la fin de notre mémo maintenant c'est fini le mémo s'enregistre automatiquement à l'endroit où vous avez enregistré votre mémo et vous allez pouvoir le renommer par la suite voilà ce qui a changé dans iOS 12 on passe tout de suite donc à la nouvelle génération du dictaphone voir comment il réagit lorsqu'on lance un mémo cette application se trouve comme d'habitude dossier utilitaire 4 apps dans le dossier utilitaire alors on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo merci de regarder la vidéo de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait on rentre donc dans le dossier utilitaire ouverture du dossier utilitaire une fois dans ce dossier on va donc se diriger vers le dictaphone qui est la première icône dictaphone à sa première ouverture on va tomber sur une fenêtre à partir de la ios donc 12 bienvenue dans dictaphone comme cela bienvenue dans dictaphone nouvelle interface nouvelle interface moderne facilitant la création et le partage des enregistrements icloud synchronisez vos enregistrements et modifications sur tous vos appareils plus d'appareils désormais disponible sur iphone ipad et continuez boutons voilà donc une des grosses nouveautés du dictaphone d'ios 12 c'est que maintenant il a été incorporé dans l'ipad ce qui veut dire que si vous avez un ipad vous allez pouvoir bénéficier donc de la fonction dictaphone ça c'est vraiment bien puisque beaucoup de gens l'utilisent en professionnel beaucoup de gens beaucoup de personnes l'utilisent en déplacement donc c'est vraiment pas négligeable de profiter d'un dictaphone sur son ipad on peut maintenant partager les enregistrements sur icloud donc ça c'est vraiment génial c'est vraiment un bon point on aura en portabilité tous les enregistrements que l'on aura effectué sur notre dictaphone ça c'est vraiment cool continuer on va continuer voilà une fois que l'on ouvre l'application dictaphone sur ios 12 et voici le tout nouveau design du dictaphone sous ios 12 ça a vraiment été épuré on est maintenant sur une surface complètement blanche on a simplement tout en bas un bouton rouge qui permet donc de lancer l'enregistrement on a un petit bouton modifié pour modifier les différents paramètres pour chercher chant de recherche une possibilité de rechercher les enregistrements par nom comme vous pouvez voir ici on est sur un enregistrement domicile puisque lorsque j'ai fait cet enregistrement on était au domicile on peut comme sous l'ancien dictaphone récupérer les enregistrements qui ont été supprimés récemment et ici on va lancer un enregistrement par exemple voilà donc l'enregistrement est lancé superposition domicile de 14 51 bouton arrêté le bouton arrêté et tout simplement lorsqu'on fait arrêter arrêter plus rien ne se passe l'enregistrement se fait automatiquement par le lieu où vous trouvez donc il vous centralise par le système gps domicile de champ de texte maintenant si on veut changer le nom de cet enregistrement une fois qu'on est sur le titre de l'enregistrement on tapote deux fois champ de texte supprime 2 on supprime le mot domicile 2 pour dire enregistrement youtube une fois l'enregistrement fait une fois que vous avez renommé votre dossier on peut aller sur un bouton qui s'appelle plus d'action plus d'action avertissement modifier l'enregistrement bouton on va pouvoir modifier l'enregistrement dupliquer le dupliquer et le partager via messages mail etc annuler bouton annuler on peut lancer par exemple la lecture lire mettre en pause une fois qu'on est positionné sur la piste on s'aperçoit que lorsqu'on glisse un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut où on avance on recule de cinq secondes ce qui est plutôt pas mal lorsqu'on veut modifier un enregistrement ou évoluer dans l'enregistrement tranquillement donc le geste au bas ou bas cette version du dictaphone maintenant on la trouve aussi bien sur les mac que sur ipad que sur iphone donc vous pouvez bénéficier de tous vos enregistrements sur tous vos appareils apple merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt